Cette semaine, Méditerranéo s'intéresse pour commencer à la situation économique de la Turquie. Le pays traverse une grave crise monétaire qui s'est traduite par la chute record de sa monnaie. Une première au Proche-Orient, la création d'une école d'autodéfense pour les femmes. En Israël, regard sur une nouvelle génération de kibbutz. Enfin, retour en Turquie pour une évocation de la vie quotidienne des Kurdes à Istanbul. L'affaire du pasteur Andrew Brunson, condamné à trois ans de prison pour soutien à des organisations terroristes par la justice turque, a conduit à de fortes tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Turquie. Les sanctions décidées par le président américain ont entraîné une perte des valeurs de la devise turque d'environ 20%. Depuis, le pays est touché par une forte inflation. Depuis le mois d'août, les rotatifs du journal satirique turc Lehmann ne tournent plus très rond. Le papier qui représente le principal coût de production du magazine est en augmentation sur le marché mondial. Il est de plus acheté en dollars. Lehmann est touché de plein fouet par la crise monétaire et les dirigeants de l'hebdomadaire humoristique rient plutôt jaune. Comme il n'y a pas de production de papier en Turquie, nous sommes obligés d'importer le papier pour l'impression du magazine. La récente perte de valeur de la livre turque de 90% a quasiment doublé le coût de fabrication du magazine. Pour s'en sortir, Lehmann, qui tire entre 15 et 20 000 exemplaires, publie des formats réduits pour économiser le papier. Cette formule, avec ce petit format, même si nos lecteurs l'acceptent pour le moment, je ne pense pas que ce soit durable. Donc nous ne pouvons pas vraiment dire qu'il n'y a pas de risque que nous fermions ou que nous arrêtions la publication. La crise pourrait donc avoir raison du magazine créé en 1992 et qui a toujours résisté à la censure des gouvernements autoritaires. Et il résiste encore, faisant ses choux gras d'une crise économique niée par le pouvoir. Normalement, il est interdit de parler de la crise. Il est interdit de dire qu'il y a une crise. Mais bien sûr que nous, nous en parlons. Il semble en effet impossible d'occulter une crise qui touche l'ensemble de la population. L'inflation atteint des sommets, 24% en un an. Les prix des produits de base comme les oignons ou les tomates s'envolent. Dans cette boulangerie, les tarifs augmentent aussi. Même si la hausse de 20% des matières premières n'est pas entièrement répercutée pour le moment. S'il n'y a pas de nouvelle augmentation des prix, nous n'en ferons pas non plus. Mais ça suppose que le prix des matières premières ne bouge pas. Si ça augmente, nous serons obligés d'ajuster nos prix selon ces nouvelles hausses. L'alimentation, l'énergie, les transports, tout augmente. Et les Turcs ont de plus en plus de mal à joindre les deux bouts. Notre pouvoir d'achat baisse puisque les augmentations de salaires sont très faibles. Mais les prix augmentent beaucoup, presque de 50%, alors que nos salaires n'augmentent que de 5 à 6%. Et c'est pour ça que nous avons des difficultés. Nous achetons moins de pain, nous essayons d'en faire plus à la maison. En septembre, malgré l'opposition du président Erdogan, la Banque centrale turque a relevé son principal taux directeur, ce qui a permis une reprise de la monnaie locale. Une campagne de lutte contre l'inflation a été lancée dans certaines enseignes, promettant une baisse des prix de 10% en trois ans. Mais pour le président turc, il n'y a pas de crise structurelle. Après les sanctions des Etats-Unis, Recep Tayyip Erdogan préfère évoquer un complot international. Ce n'est pas une crise, c'est une manipulation dont il faut chercher les ressorts à l'extérieur du pays. Les sources de la crise semblent pourtant plus profondes. Le miracle économique turc et sa croissance insolente ont des fondations fragiles, basées sur le secteur immobilier et les grands travaux, avec une quasi-absence d'économie productive. Pour cet économiste, avec sa dette extérieure de 58% du PIB, le pays va droit dans le mur. La crise est liée au modèle économique que la Turquie a choisi, qui est basé sur des prêts contractés à l'étranger, sur le développement du secteur de la construction et la spéculation. Il était évident que ce modèle allait nous conduire là où nous sommes. A Istanbul, de nombreux chantiers de construction sont à l'arrêt. La bulle immobilière semble prête à éclater. Les Turcs vont vraisemblablement traverser une période de turbulence, alors que la chute de la devise profite aux étrangers. Pour le plus grand bonheur des touristes, qui font les boutiques dans la rue Istikhal, la principale zone piétonne d'Istanbul. On a pu voir des boutiques ou des magasins qu'on a l'équivalent en France. C'est sûr qu'on est beaucoup plus gagnants. Nous, on a fait des achats et je pense qu'on a dépassé un peu ce qu'on s'était fixé en termes de budget. C'est plus intéressant. Quand même. Au moins 50%. Ça va quand même jusqu'à 50% certains produits. Voire même des marques. Restaurer la confiance pour attirer les investisseurs étrangers, c'est le plan du gouvernement. Il suffit à présent d'investir 440 000 euros dans le pays pour obtenir un passeport turc contre 1,7 million auparavant. Des clients potentiels pour ces agents immobiliers, spécialistes de la vente de Yale, ces maisons, au bord du Bosphore. Depuis 1980, j'ai vendu 38 yaleux. C'est un record. Traditionnellement, les transactions immobilières en Turquie s'effectuent en dollars. Et aujourd'hui, plus que jamais, les étrangers représentent la majorité de ceux qui peuvent acquérir un bien à plusieurs dizaines de millions. L'agence propose notamment à ses clients des pays du Golfe ou de Russie ce palais du 19e siècle. 27 pièces, 2500 m2 habitables, au prix de 83 millions d'euros. L'intérêt des étrangers pour la Turquie s'est accru. Du fait de la hausse des devises étrangères par rapport à la Livre turque, ils pensent qu'ils pourraient plus confortablement acheter des biens en Turquie. Depuis le pic historique du mois d'août, la Livre turque se reprend face aux monnaies étrangères. La Banque centrale prévoit cependant une hausse de l'inflation et une baisse de la croissance. Dans un contexte politique tendu, des élections locales auront lieu en mars prochain. Une école d'autodéfense pour femmes au Proche-Orient. Elle a été créée en Jordanie, une révolution dans un pays dont la société est très conservatrice. L'initiative lancée par une championne de taekwondo connaît un grand succès, un mouvement sans doute motivé par la dénonciation croissante des violences faites aux femmes. Et c'est un peu plus vite. Attentive à chaque geste, à chaque instant. Vous pouvez vous mettre face à face. À gauche ? Non, à droite. Attention au point, on se concentre sur les jambes. Rien n'échappe à Lina Khalifé lorsqu'il s'agit de taekwondo et de ses élèves. Car pour la jeune femme, bien plus qu'un sport, elle enseigne une philosophie de vie. Un, deux, uppercut et tu recommences. Elle va te frapper ici, ensuite changer de côté. Bienvenue à Amman, dans la première école d'auto-défense du Proche-Orient, entièrement consacrée aux femmes, She-Fighter. À 33 ans, Lina, championne de taekwondo, apprend aux jordaniennes à se défendre contre toutes sortes de violences. She-Fan ! She-Fan ! She-Elbo ! She-Elbo ! She-Andri ! She-Andri ! She-Kik ! She-Kik ! She-Fighter ! She-Fighter ! Pourquoi j'ai décidé d'entraîner des femmes ? Tout simplement parce que quelqu'un se devait de le faire. Je crois en elles. Elles peuvent se défendre et devenir puissantes. Elles sont très fortes, mais elles l'ignorent. Je les forme à l'auto-défense pour qu'elles découvrent les ressources énormes qu'elles portent en elles. Cette ceinture noire de taekwondo pratique les arts martiaux depuis 20 ans. Elle a remporté une vingtaine de compétitions dans son pays et à l'étranger. Cette médaille d'or, je l'ai gagnée dans une compétition en Asie. Et celle-ci, je l'ai remportée dans un championnat universitaire de taekwondo, ici en Jordanie. Depuis, sa passion pour les sports de combat et son envie d'entreprendre l'ont menée très loin, jusqu'à la Maison-Blanche, où son action a été très remarquée par le président Barack Obama en 2015. Nous voulons soutenir tous ceux qui oeuvrent en faveur du changement social, comme Lina Khalifé, de Jordanie. Où est-elle ? La voilà. Elle a créé SheFighter, un centre où elle a déjà formé plus de 10 000 femmes à l'auto-défense. Et aujourd'hui, elle est à la recherche de financements pour étendre son action à l'ensemble du Moyen-Orient. Si Lina veut donner plus de pouvoir aux femmes, c'est qu'il y a près de 10 ans, une de ses meilleures amies a été battue par des membres de sa famille. La jeune femme refusait alors d'aller porter plainte. C'est ainsi que Lina a lancé SheFighter pour que toutes les Jordaniennes osent enfin se défendre. Je veux que les femmes se lèvent et disent « Si tu me touches, je te mettrai un gros coup de poing ». Et visiblement, cela fonctionne. Les jeunes femmes ont bien retenu la leçon. « Si je suis attaquée, je mettrai un coup sur le nez avec la paume de la main. Ensuite, j'appuierai très fort sur les yeux et je mettrai un grand coup sur les oreilles pour qu'il perde l'équilibre. » « Je réalisais que j'étais forte. SheFighter m'a permis d'avoir une haute estime de moi. Maintenant, je marche la tête haute dans la rue, en toute confiance, sans avoir peur d'aucun homme ni de qui que ce soit. Mais Lina a dû faire face à de nombreuses menaces depuis 5 ans, de la part d'hommes mécontents de l'enseignement proposé dans son école. « Parfois, ils viennent au centre SheFighter et me menacent. Parfois, ils mettent un mot sur ma voiture et me disent « Tu es celle qui apprend à nos femmes comment nous frapper. On n'aime pas ça du tout. » Cet après-midi, Lina rejoint une amie qui l'a toujours beaucoup soutenue. Anae Ayubi est elle aussi une jeune entrepreneur. Elle est convaincue que le travail de Lina peut faire changer les mentalités dans son pays. « C'est un cercle vertueux. Toutes les femmes qu'elle entraîne changent d'opinion sur elles-mêmes et sur ce qu'elles sont capables de faire. Ces femmes influencent ensuite d'autres femmes positivement. Puis au fur et à mesure, des hommes, la société, le pays tout entier et qui sait, le monde. En Jordanie, on sent ce vent de changement. Nos lois évoluent dans le bon sens. Nous avons de plus en plus de groupes de femmes militants très engagés qui font entendre leur voix. » Lina, le problème des violences faites aux femmes ne concerne pas seulement la Jordanie. Il existe et doit être traité partout dans le monde. « Toutes les femmes sont les mêmes partout dans le monde. La seule chose qui les différencie, c'est l'environnement dans lequel elles évoluent, les lois de leur pays. Mais elles souffrent plus ou moins des mêmes problèmes. Pour moi, le droit à l'émancipation est aujourd'hui un combat constant pour toutes les femmes, quel que soit leur pays, y compris en Occident. Donc notre idée de rendre les femmes plus fortes s'applique au monde entier, même à la France. » SheFighter a déjà formé plusieurs dizaines de milliers de femmes dans 25 pays à travers le monde. Mais Lina voit encore plus loin. Elle prévoit d'ouvrir plusieurs centres d'autodéfense au Moyen-Orient, mais aussi en Europe, pour que plus jamais, les femmes n'aient à se taire. En Israël, la plupart des kibbutz traditionnels des collectivités agricoles ont été privatisés. Une nouvelle génération d'idéalistes a décidé de recréer des kibbutz authentiques, mais en ville cette fois. Chaque membre reverse son salaire dans une caisse commune. Plus d'un millier d'Israéliens ont choisi ce mode de vie. « A priori, cela ressemble à une colocation d'étudiants, comme il en existe un peu partout dans le monde. Mais ces jeunes Israéliens sont tous dans la vie active et ils n'habitent pas ensemble pour des raisons financières, mais par idéal. Nous vivons tous ensemble dans cette maison. Nous sommes un des groupes qui forment le kibbutz urbain de Zderot. Un kibbutz, un concept inventé en Israël il y a plus de 100 ans. Une collectivité où les revenus sont mis en commun et où chacun reçoit selon ses besoins. C'est comme dans un couple. On ne demande pas la permission à l'autre à chaque fois qu'on achète quelque chose. Mais quand ce sont des dépenses importantes, on prend les décisions en commun. Les gens croient souvent que nous faisons une réunion chaque soir pour annoncer qu'on veut s'acheter une glace le lendemain. Ça ne se passe pas du tout comme ça. Ils n'ont du thon, de l'eau, des cornichons. Ça me dépend beaucoup des goûts de chacun. Alors j'achète au fur et à mesure ce dont les gens ont besoin. Les kibbutz traditionnels vivaient essentiellement de l'agriculture. Ils ont presque tous été privatisés ces dernières années. Désormais, les nouveaux kibbutz se forment en ville, dans des grandes maisons comme celle-ci. Chaque membre travaille à l'extérieur et reverse son salaire dans une caisse commune. Quelle que soit la somme que tu verses, cela ne change rien à ton mode de vie. Nous avons fixé quelques règles que tout le monde doit respecter afin que chacun puisse vivre librement et faire les choix qui lui importent. Donc par exemple, on ne limite pas les déplacements, nous avons un parc de voitures partagées, chaque membre a bien sûr droit à un toit et puis la nourriture et les études aussi. Plus d'un millier d'Israéliens ont ainsi décidé de vivre leur idéal en commun. Une vie en marge de la société capitaliste. À l'école, on vous dit que vous devez avoir les meilleures notes pour pouvoir entrer dans la meilleure université. Et puis finalement, les jeunes se rendent compte qu'ici en Israël, il est très difficile de s'en sortir financièrement. Alors il y en a beaucoup qui tentent de vivre en collectivité. Pas seulement dans le cadre d'un kibbutz comme celui-ci d'ailleurs. Nous nous proposons une alternative. Nous montrons un des chemins possibles pour vivre autrement, pour vivre ensemble. Et on ne fait pas cela juste parce que c'est le pays du kibbutz. Pour réaliser leur idéal au quotidien, les membres des kibbutz urbains travaillent pour la plupart dans le social ou dans l'éducation. Amit, par exemple, dirige une école un peu particulière où des adolescents en difficulté reprennent confiance en eux grâce au dressage de chien. Comme tous les membres des kibbutz urbains, Amit reverse l'intégralité de son salaire à sa communauté. Le fait de mettre nos salaires en commun nous permet de faire davantage de choses. Je n'ai pas à m'inquiéter de combien je vais gagner, mais plutôt de trouver un travail qui me plaît vraiment. On fait plus de choses qu'on aime, plus de choses ensemble. D'ailleurs, cette école a été créée par le kibbutz. Aider les plus faibles, lutter pour plus de justice sociale. Dans un pays marqué par de fortes inégalités, les kibbutz urbains sont en première ligne pour la défense des travailleurs. Ce jour-là, ils manifestent devant une grande chaîne de restaurants. Nous voulons que les employés aient l'assurance de recevoir ce qui leur revient et qu'on cesse de retenir de l'argent sur leur paye pour toutes sortes de prétextes. Notre organisation agit sur de nombreux fronts. Surtout, nous luttons pour que la société soit plus égalitaire et plus juste. Cela implique que les entreprises respectent les employés qui travaillent pour elles. Et la solidarité entre les travailleurs en Israël, c'est le meilleur moyen d'y parvenir. À Saint-Jean-d'Acre, en Galilée, dans le nord du pays, le kibbutz local organise chaque semaine des activités pour rapprocher juifs et arabes. Une action en parfaite harmonie avec la philosophie du mouvement. Toutes ces activités forment une sorte de happening pour encourager le vivre ensemble entre juifs et arabes. C'est un très grand défi. Saint-Jean est une ville où les gens peuvent parfois très bien s'entendre ou au contraire s'affronter et se diviser. Le simple fait que des enfants juifs et arabes participent ensemble à un tel happening, c'est quelque chose qui n'arrive jamais. Les parents protègent beaucoup leurs enfants. Pourtant, les faire rencontrer l'autre à un âge aussi jeune, c'est éducatif. Pas besoin de leur délivrer de messages. Ils apprennent juste grâce à l'expérience. Des jeunes filles viennent régulièrement ici et elles nous apprennent l'hébreu. Nous aussi, on leur apprend l'arabe. C'est important car nous vivons ensemble et pas chacun dans son coin. Il faut que l'on sache parler hébreu et eux aussi doivent apprendre l'arabe. Cela nous permet de faire des choses ensemble. Vivre dans un kibbutz ne se résume pas à servir un idéal. C'est aussi choisir un quotidien fait de rencontres et de plaisirs simples comme chanter ensemble autour d'un piano. À Istanbul, la population kurde est estimée à plus de 3 millions de personnes. La plupart ont fui la violence et la rébellion dans les années 90 dans leur région d'origine. En 2010, une équipe de Méditerranéo avait rencontré des membres de cette communauté pour connaître les réalités de la vie quotidienne dans un quartier. l'histoire d'un exil intérieur, loin, très loin des clichés d'Istanbul. Sultane Ghazi est dans la vaste banlieue ouest de la mégapole, plus de 500 000 habitants, près de la moitié d'origine kurde. Ces milliers de Kurdes qui se sont réfugiés à Istanbul pensaient tous rentrer un jour dans leur village. L'habitat reste précaire, il a été conçu pour être provisoire. Ces maisons sont bien connues à Istanbul. On les appelle les geje kondus, littéralement posés en une nuit. Avec ses 14 enfants, Etem vit-lui dans un sous-sol. Il est arrivé plus récemment, en 2003. Lui non plus n'a pas eu le choix. La télévision, une chaîne kurde interdite en Turquie, donne en permanence des nouvelles de leur région d'origine où les violences continuent malgré le cessez-le-feu. Etem était agriculteur et il est sans emploi. Pour lui, au quotidien, l'ouverture démocratique ne signifie rien. C'est difficile. Mes enfants travaillent dans la confection. On les licencie parce qu'ils sont kurdes. Ils subissent des pressions et c'est tout le temps la même histoire. C'est pénible parce qu'ils sont kurdes, ils sont sous pression. Ils sont licenciés. C'est la misère. On n'arrive pas à gagner notre vie. Si on pouvait vivre libre dans notre village, on pourrait plus facilement s'en sortir. Il y a dix ans encore, un tel rassemblement aurait été impossible. Farouk est venu avec quelques jeunes de Sultan Ghazi. La soirée est organisée dans le centre-ville. Le programme annonce un simple concert pour la jeunesse. au moins ici, on peut vivre notre culture. C'est un endroit où tous les Kurdes peuvent se défouler. C'est de la joie, du divertissement, du bonheur. ça permet de transmettre un message. Nous ne laisserons jamais notre culture être assimilée. Quoi qu'on nous fasse, quel que soit l'endroit où nous sommes en exil, nous serons toujours gardiens de nos traditions, notre langue, nos coutumes. Ça, c'est notre message. Au fil de la soirée, le message est souligné par l'apparition de Saint-Bolfor, le drapeau du PKK, des images d'Ocalan, leader de la rébellion kurde, incarcéré à vie. Le simple concert se transforme très vite en meeting de soutien au PKK, chose strictement interdite en Turquie. Les jeunes savent très vite que la police peut intervenir à tout moment et ils l'assument. Ce qui est à l'origine de l'organisation de cette manifestation, c'est le mouvement de libération. Quand nous sommes ici, on ne peut pas faire semblant qu'il n'existe pas. On pense à eux. Moi, je pense que c'est naturel. C'est impossible que ça n'existe pas. Au sein du parti pro-kurde, on craint que cette jeunesse se radicalise, mais on le comprend. Loin de chez eux, les Kurdes d'Istanbul vivent au rythme de l'actualité de leur région. Dans les années 90, la violence avait touché aussi le cœur de Sultan Ghazi. Si la question kurde est loin d'être réglée dans le pays, ici, la présence de la communauté s'affirme. Les Kurdes continuent à construire l'identité multiple d'Istanbul. Ça, c'est notre message. Au fil de la soirée, le message est souligné par l'apparition de Saint-Bolfor, le drapeau du PKK, des images d'Ocalan, leader de la rébellion kurde, incarcéré à vie. Le simple concert se transforme très vite en meeting de soutien au PKK, chose strictement interdite en Turquie. Les jeunes savent très vite que la police peut intervenir à tout moment et ils l'assurent.